Hervé Gattegnaud est avec nous pour le parti pris d'Hervé. Bonjour. Vous dites que François Hollande ne doit pas changer de politique, mais Manuel Valls doit changer de méthode. Expliquez-moi. Il n'y a pas de problème démocratique, contrairement à ce qu'on entend ces jours-ci, à ce qu'un gouvernement continue une politique après des défaites aux élections intermédiaires. D'autant qu'il faut rappeler que l'alpha et l'oméga de la politique de François Hollande, c'est le pacte de responsabilité. Et le pacte de responsabilité, il s'applique depuis le 1er janvier. Donc on ne peut même pas encore dire s'il a des effets ou pas. En revanche, il y a un problème politique à s'obstiner dans une direction qui n'a jamais été approuvée par des électeurs. Une politique qui mécontente une partie de la majorité et une politique qui n'a pas de résultat. Ce problème-là, ce problème politique, il serait encore aggravé si rien ne changeait après la défaite des élections départementales. Donc si François Hollande veut montrer qu'il a entendu le sens du vote de dimanche, il ne peut pas laisser le Premier ministre faire et dire comme si la gauche avait gagné. Ça veut dire que c'est à Manuel Valls d'incarner aujourd'hui un changement. Sinon le changement de son caractère, ça ce serait difficile. Au moins, disons, le changement de sa méthode. Oui, mais est-ce qu'un changement de méthode peut suffire à Martine Aubry, à Jean-Marc Ayrault, aux frondeurs, aux écologistes ? Est-ce que tout cela n'attend pas un virage politique sur le fond ? Il y a des désaccords au sein de la gauche, il ne faut pas les nier. Certains sont même criants puisqu'ils provoquent des cris. Manuel Valls ne veut pas en débattre. Être chef de la majorité, ce n'est pas seulement donner des ordres, donner des instructions. C'est aussi parfois donner des gages. Le tort de Manuel Valls et de ceux qui l'entourent, c'est parfois de caricaturer ceux qui les critiquent, comme des gauchistes et des irresponsables. Au fond, c'est comme si on avait le choix qu'entre la gauche martiale et la gauche marxiste. Ce n'est pas la réalité. Ce que veulent les frondeurs, ils l'ont écrit dans un texte, c'est une réorientation de la politique vers le pouvoir d'achat, c'est des investissements publics pour l'éducation, pour le logement, pour l'écologie. Et tout ça, non pas en augmentant les impôts, mais en répartissant autrement les efforts budgétaires. Alors les frondeurs, ils n'ont pas forcément raison. Mais disons que ce qu'ils disent n'est pas forcément plus déraisonnable qu'une politique qui a produit 600 000 chômeurs de plus en deux ans et demi. Pour l'instant, le discours de Manuel Valls consiste à renvoyer aux contestataires du PS et aux écologistes la responsabilité de la défaite au départemental. A-t-il raison ? Écoutez, factuellement, il a raison. La dispersion a fait perdre la gauche aussi sûrement que l'unité a fait gagner la droite. Politiquement, c'est beaucoup plus discutable. Ce sont les désaccords de fond qui créent la désunion, pas seulement des postures tactiques. Et c'est encore plus la façon dont Manuel Valls gère ces désaccords, c'est-à-dire souvent par l'autoritarisme. On l'a vu sur la loi Macron, Manuel Valls, il a eu raison de tenir sur le travail du dimanche, mais il a eu tort de ne pas lâcher du lest par ailleurs. Manuel Valls, au fond, il prétend qu'il n'y a qu'une seule politique possible, la sienne. Le problème, c'est que cette politique, elle démoralise l'électorat populaire, qui va, on le voit bien, de plus en plus vers l'abstention et parfois même vers le vote Front National. Et puis ça ne résout toujours pas cette question essentielle. Si cette politique qui est menée aujourd'hui est à ce point incontournable, comment se fait-il que François Hollande ait attendu presque deux ans pour la mettre en place ? Oui, et pendant ce temps-là, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, a repris le dialogue avec les Verts. Et on prête toujours à François Hollande l'envie de faire rentrer des écologistes au gouvernement. Ça peut marcher ? Comme c'est François Hollande qui décide et qu'il est aussi roué et souple que Manuel Valls est parfois un peu raide, il peut en avoir envie. Mais s'il ne s'agit que de faire quelques débauchages sans contenu politique, ça ne fera l'affaire ni des Verts ni du gouvernement. De toute façon, ça ne suffira pas à régler ni la question du vote populaire, qui se fiche pas mal des énergies renouvelables, ni les problèmes de fonctionnement de la majorité qui incombent avant tout à Manuel Valls, le premier ministre. Et le chef de la majorité, il n'est pas le censeur de la majorité. S'il veut le rassemblement, Manuel Valls doit le composer et non pas l'imposer. Il est 8h25, merci Hervé.